Un, deux, c'est bon ! Et bien en quelques mots, je m'appelle Nolwenn Migo et je travaille à Banzai Lab, je suis responsable communication, j'ai presque 30 ans, voilà. J'ai fait un lycée à New York et j'ai fait un parcours littéraire. Après du coup, je suis arrivée à Bordeaux pour faire un master à l'EFAP en communication et spécialisé relations presse. Et pendant mon master, en fait, j'ai fait des stages au comptoir du jazz, Platinum Record et à Banzai Lab, qui à la fin de mon master, du coup, m'ont proposé de continuer l'aventure. Et ça, c'était en 2014. Yaku, on va dire que c'est une des tentacules de Banzai Lab, puisque à Banzai, il y a la partie label, la partie producteur d'événements, la partie conseil aussi. Et Yaku, qui est en gros une agence de communication qui nous permet, à Tom, mon collègue et à moi, de travailler avec d'autres labels, d'autres structures, d'autres artistes et de leur proposer des prestations comme de la promo média ou des clips. Plusieurs choses, à commencer par mes collègues et les artistes avec qui je travaille, qui sont mes amis aujourd'hui, avec qui je m'entends très bien. Les projets qu'on défend, tout le temps des nouveautés, comment dire, tout le temps des nouvelles missions, tout le temps, par exemple, les événements, ça change tous les mois. Enfin bref, cette énergie, ça me motive. Il y en a deux, vraiment. Il y a les 10 ans de Banzai qu'on a fait au Rocher, où il y a tous les artistes, tous les gens avec qui on a travaillé, tout notre public. Donc, c'était vraiment chouette. Niveau émotions, c'était trop, trop, trop bien. Et autre chose, c'est quand on a fait jouer les Two Manities au Trans Musical de Rennes, où c'était un peu la révélation. Donc, c'est un duo d'anglais qui fait du rap. Et on a passé une semaine à faire un peu de promos, un peu de showcase, etc. à Rennes. Et c'est des super souvenirs. C'était vraiment génial. Carrément, là, pour le coup, je vais parler du Rocher. Donc, déjà, qui est une salle incroyable et magnifique avec des très belles scènes. Et du coup, le Rocher, on l'avait loué en entier pour faire les choses dans la demi-mesure. Donc, surtout les deux salles du bas. Donc, en bas, il y avait une soirée d'hub en sous-système dans la salle de gauche. Et dans la grosse salle, il y avait plein de concerts. Du coup, derrière, dans la grosse salle, surtout, tout ce qui était les loges. Donc, ils sont sur trois étages au Rocher. Il y avait des artistes partout. Tous les copains, tous les bénévoles. Des rappeurs du monde entier. Puisqu'il y avait aussi bien Blake Whorel, des Puppet Mastas, qui habitent à Berlin, que Non Génétique, qui est américain. Enfin, bref, il y avait cette espèce de grosse émulsion, ce gros mélange. Et nous, on était très heureux. T'as rosé, c'est 10 ans au Rocher. J'aime justement que ça change un peu tout le temps. Que le matin, je peux être en train d'organiser une journée promo, à caler des interviews. Comme l'après-midi, à passer des coups de fil, juste pour parler du projet. Comme le lendemain, on fait une réunion d'équipe pour préparer un événement. Enfin, voilà. C'est le fait qu'il n'y ait aucune routine, que les missions soient vraiment diverses. Et en plus, c'est des missions, souvent, qui me font kiffer. Donc, voilà. J'aime le moins, c'est envoyer des mails. Non, je rigole, c'est 95% de mon taf, donc je ne peux pas dire ça. Mais oui, les moments plus, comment dire, mécaniques, pour le coup, ou comment je pourrais dire, qui sont moins créatifs dans la promo, la partie plus rigide. Ouais, quand même pas mal, puisque la com, on la travaille ensemble. Et que je leur donne des conseils sur plein de trucs, sur l'image, sur les réseaux sociaux, sur leurs interviews, sur leur com globale aussi. Enfin, on travaille vraiment, vraiment en relation. Et puis surtout, il y en a avec qui je travaille depuis très longtemps. Donc, on a une bonne complicité, une bonne relation aussi sur notre travail, qui fait que des fois, on n'a même pas besoin de se parler. C'est très pratique. Et bien, je conseillerais de, pas forcément faire une grosse formation, mais par contre, pour travailler dans la musique, la culture en général, je conseillerais d'être bénévole dans un maximum de structures, pour rencontrer beaucoup de gens, voir comment ça se passe, voir ce qu'on a envie de faire aussi. Ça permet de se faire un petit réseau, de découvrir vraiment le terrain. Moi, c'est ce que j'ai fait, et je dois dire que ça m'a beaucoup apporté, mais dans plein de structures, de faire un peu du bar ici, un peu de billetterie ici. Ça permet de rencontrer plein de monde qui, ensuite, quand on va travailler, c'est quand même plus confortable d'avoir déjà des copains. Comptez 16 heures ! Un bon concert, ça va être quand ça danse. Enfin, ça dépend le style, mais pour le coup, si c'est joyeux quand ça danse à fond et que tout le monde a le sourire au premier rang, c'est gagné. Même s'il n'y a pas grand monde, ça va être bonne ambiance. Un bon disque, c'est quand tu l'écoutes de A à Z et qu'à la fin, tu es là, non, c'est terminé ! Zut ! Une bonne promo, c'est pas forcément d'avoir un milliard de choses, mais c'est quand le projet a grandi, quand ça a apporté, que ce soit sur des dates ou sur la sortie du disque, etc. Et puis quand l'artiste est satisfait des interviews qu'il a fait, des articles qui sont sortis, enfin voilà, c'est quand il y a des mots doux sur le projet en masse, là, c'est une bonne promo. Je dirais de... Là, un groupe qui vient de se lancer, je dirais de se renseigner à fond sur tous les dispositifs d'accompagnement qu'il y a. Il y en a beaucoup et souvent, quand on est artiste, on n'est pas au courant. Tout ce qui est les tremplins à Bordeaux, on a le tremplin des Deux Rives, il y a les pépinières comme au Krakatoa et au Rocher, les tremplins des Inouis aussi, enfin voilà, de se renseigner sur tous ces dispositifs, de se préparer un petit dossier avec un peu de tout sur le projet et de postuler partout. Voilà, et d'être des terres, évidemment. Janvier, ça c'est sur Yaku, il y a la sortie de Paul Dour, qui est un beatmaker belge incroyable. Février, j'ai la sortie d'album de Moho, qui est un beatmaker français, lui, mais pareil, très très chouette en Lofi. Voilà, et puis, ah oui, les concerts ont repris, donc là, c'est bon, tous les mois, on a des dates. Il y en a plein, punaise ! Mais surtout, ah oui, si, je veux faire une mention spéciale pour Amie Rewolo, qui jouait Samedi au Rocher, qui est une rappeuse malienne de fou, extrêmement militante en plus, et qui a retourné le rocher. Ça dansait de partout, les murs ont suinté. Je vous invite à écouter, elle est là. C'est pas terrible quand on est un label, mais moi, je consomme beaucoup en streaming. Et en plus, grâce aux algorithmes, je découvre pas mal de trucs. Donc, c'est le streaming que je consomme le plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada